Les amis, comment allez-vous ? Bienvenue chez Le Padre ! Bon les fillons, on est parti pour un petit vlog, le dernier avant la présentation du local. Alors, comme tu le sais, je ne vais pas me répéter, je suis en plein déménagement, c'est-à-dire que je change de maison, et qui dit déménagement, je change de garage. Donc du coup, celui-ci, tu le connais, tu le connais, tu le connais, donc là, tu vois, je suis en train de le vider, comme je te l'ai dit, il manque encore ça, et les étagères, tous les produits, ça va dégager, ce soir ça part, et ça va aller au local de detailing, et ensuite, après on est opérationnel, et maintenant, je n'ai plus qu'à ménager dans la nouvelle maison. Et qui dit nouvelle maison, ni nouveau garage. Donc, autant que celui-ci, tu vois, j'ai kiffé, il y a des gens qui me disent « Ah Padre, tu as de la place, etc., il est volumineux, il y a de la clarté, etc. » Bref, c'est un garage de rêve, on est normal pour tous les passionnés de automobile, c'est un garage de rêve, en plus il y a la cour de vente, j'avais de la place, bref, tu connais. Autant que l'autre garage, il est dégueulasse, il est dégueulasse. Alors, je ne vais pas me plaindre parce qu'il n'est pas aussi grand que celui-ci, mais là, c'est long, il y a un peu de place, ça, je ne peux pas, voilà, mais il est dégueulasse. Justement, je vais faire un petit aparté avant que je te le montre. En fait, comme tu le sais, j'ai quand même galéré pour avoir une maison parce que par rapport à mon job, influenceur, etc., dans l'automobile, bref, ça avait du mal à passer. Et on a visité énormément, énormément de maisons. Et en visitant les maisons, je me suis aperçu un truc, c'est qu'en France, j'ai l'impression que, je ne vais pas stéréotyper, je ne vais pas faire une généralité, mais j'ai l'impression que le français, le garage, il ne s'en bat les cacavettes. C'est-à-dire que toutes les maisons, je te dis bien toutes, sans exception, toutes les maisons que j'ai visitées, pas un seul des propriétaires ou locataires mettait la voiture dans le garage. Je te dis bien, pas un seul. Bref, à un moment donné, on visite une maison, elle était nickel, vraiment impeccable. Tout était refait à neuf, etc. Enfin bref, la maison était neuve, c'était impeccable. Donc là, l'appropriation nous fait le tour, etc., on fait le haut, le bas, etc. Impeccable, je lui dis ce que je fais comme métier, ma copine a dit, écoutez, moi, ça ne me pose pas de problème. Elle voit les fiches de paie, elle dit, ok, t'es, moi, pour moi, voilà, vous remplissez les cases, il n'y a aucun souci. Je dis, c'est bon, nickel, on va avoir la maison. Et à la fin, je lui dis, ben, il ne manque plus que le garage. Il me dit, comment ça ? Ben, je dis, oui, on n'a pas visité le garage. Ah, mais pourquoi vous voulez voir le garage ? Il dit, parce que je veux voir le garage. Écoutez, moi, si je veux une maison, c'est aussi parce qu'il me faut un garage et il faut que je mette ma voiture dans le garage. Ah bon ? Vous mettez la voiture dans le garage ? Je dis, qu'est-ce que ça veut, elle ? Je dis, oui, je mets la voiture dans le garage. Ah bon ? Je dis, oui, je suis désolé, madame. Je dis, moi, il faut un garage. Je dis, vous avez vu, je ne vais pas me la raconter. En plus, avec l'air 8, je ne veux pas être avec l'air 8. J'ai une voiture assez tape à l'oeil, j'aimais les voitures de sport. Je suis passionné d'automobile. Je raconte ma life, tu vois. Je dis, moi, je suis désolé, mais je suis très poitueux avec les voitures. Je suis un passionné d'automobile. Ma voiture, elle dort dans un garage. Elle ne dort pas dehors. Ah bon ? Bon, bref, voilà. Donc, du coup, elle me dit, ben, je vous mange le garage. Elle ouvre le garage. Il y avait un bordel. Pas possible. Et le garage, il est tout petit. Je dis, écoutez, désolé, faites la visite, on arrête. Elle me dit, pardon ? Écoutez, non, ça ne va pas. Elle me dit, mais vous allez... Elle me dit, je suis prêt à vous laisser la maison, vous allez... Je dis, non, je ne peux pas. Je dis, moi, il faut que ma voiture dure dans le garage. Ah bon ? Oh là 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 ! Je dis, mais qu'est-ce qui... Voilà. Donc, du coup, ben, elle était surprise que j'ai refusé de prendre la maison parce que, déjà, la voiture, elle ne rentrait pas. C'était un garage vraiment très petit. Honnêtement, ou alors, elle rentrait, mais je ne sortais pas. Tu vois, je ne pouvais pas sortir. Il fallait que je coupe le toit. Et non, je dis, je suis désolé. Elle me dit, oui, mais vous mettez la voiture devant. Je dis, non, je ne la laisserai pas devant. Bref. Donc, du coup, toutes les maisons qu'on a visitées, la plupart du tout... Non, mais c'est tout le temps, tout le temps. De toutes celles que j'ai visitées, tous les garages, tu avais... C'était du bordel, du bordel. Personne ne mettait la voiture. Et ça, je ne comprends pas. C'est un truc que... Même si demain, tu achètes une voiture, je ne sais pas, moi, je veux dire... Même une voiture à 10, 15 000 euros, ça coûte de l'argent, tu vois. Surtout, des fois, parce qu'ici, en Lorraine, ça nous arrive d'avoir des giboulés. Et des fois, tu as de la grêle. Quand tu as de la grêle, on a déjà eu des dégâts ici. Je ne sais pas, je veux dire moins de choses. Tu mets ta voiture, tu la protèges. Tu fais un crédit pour une bagnole sur 5 ans. Il y a des gens qui font un crédit sur 10 ans pour une bagnole. En soi, je ne sais pas. On n'est pas obligé d'être passionné d'une voiture pour en prendre soin, tu vois. Après, c'est un luxe d'avoir un garage. Justement, quand on a un, profite-en, mets ta bagnole dedans. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas assez de place. Mais moi, je lui dis... Elle me dit, oui, mais on fout le bordel. Vous le jetez ? Je dis, là, tout ce que vous avez fait, vous en faites quoi ? Rien. Vous le jetez ? Tu prends tout ça, tu jettes. Tu vas dans une déchetterie, tu jettes et tu mets ta voiture à la place. À la limite, tu fais une salle de sport. À la limite, j'aurais pu comprendre. À la limite, une salle de sport. J'aurais pu comprendre, tu vois. Mais bon. Et non, ça, c'est parfait. Enfin, ils ne le font pas, quoi. Tu ne me dis rien dans les commentaires si tu es comme ça, mais si tu es sur ma chaîne, je ne pense pas. Mais voilà. Bon, bref. Donc, du coup, ce garage-là, tu le connais. Évidemment, il y a encore une vidéo qui va être faite cette semaine. Il y a encore une vidéo dans ce garage-là. Et ensuite, toutes les vidéos, elles seront au local. On s'achète que le local est quasiment fini. Il ne nous reste plus qu'à mettre les LED au plafond. Et ben, c'est terminé. Cette semaine, il y a Shane qui vient nous faire la boutique. Et après, il est terminé. Je te ferai la visite du local. Tu verras, il est vraiment sympa. OK, mon fio ? Donc, écoute. Maintenant, je te montre le nouveau garage. Alors, il faut que je le refasse, tu vois. Mais tu vas comprendre aussi pourquoi je ne ferai pas de vidéo là-haut. Il faut absolument que je les fasse au local. Tu vas comprendre. OK, go. Bon, voilà, dans le nouveau garage. Je te l'ai dit, il est dégueulasse. C'est sûr ? Il est dégueulasse. Alors, je sais qu'il y a des bouts de vie qui vont dire, pas André, ta buse. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même de l'espace. Tu vois, il y a de la largeur. Il faut ouvrir les portes. Et puis là, je vais te montrer. Il y a encore de l'espace. Donc, ça va. Concrètement, en termes d'espace, ça va. C'est bon. C'est moins que l'autre. Mais ça va. Mais par contre, je veux dire pourquoi je dis qu'il est dégueulasse. L'odeur, c'est... De toute façon, l'odeur, c'est un peu le renfermé, tu sais. Oh, putain, je déteste. La frisette. Mais qu'est-ce que je déteste. Eh bien, mais... La frisette. Allez, après, voilà. C'est une maison qui est dans son jus. C'est-à-dire que... Alors, toute la maison a été rénovée. Mais le seul truc qu'ils n'ont pas rénové, c'est le garage. Et comme je te l'ai dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne portent pas d'importance sur le garage. Et moi, là, franchement, je ne peux pas. Alors, la frisette, c'est juste impossible. C'est une maison qui date des années 70. Donc, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Mais là, mais ce n'est pas possible. On se croirait chez un dentiste bulgare. Je vais le refaire. Je ne vais pas laisser comme ça. Mais c'est impossible pour moi de faire des vidéos ici. C'est juste impossible. De toute façon, toutes les vidéos, comme je te l'ai dit, elles vont être trop locales. Voilà. Bon, je vais te montrer vite fait. Alors, il n'y a qu'un peu de bordel. Il y a encore des trucs du propriétaire qui va faire encore quelques travaux dans la maison. Allez, je vais te montrer. Et tu vois, tu as encore toute cette partie-là. Donc, bon, ça, c'est au monsieur. Donc, honnêtement, il y a de l'espace. Surtout, moi qui aime bien les motos. Donc, quand je me rachèterai une moto, je pourrais la mettre ici. Et puis, voilà. Donc, là, tu mets la bagnole là. Bon, je ne pense pas que tu peux faire un truc comme ça. Peut-être que si, une petite voiture. Si, la Mini, tu vois, la Mini, tu peux la mettre là. Bon, la Mini, elle va rester dehors. Mais l'Heroït, je ne pourrais pas. L'Heroït, à mon avis, elle va rester juste ici. Honnêtement, il y a du potentiel. Je ne dis pas le contraire, tu vois. Il y a du potentiel, mais c'est dégueulasse. Ça, je ne peux pas. Franchement, c'est dégueulasse. Tu vois, là, il y a des vieux trucs là, des vieux meubles, etc. Donc, ouais, il est dans son jus. Tu vois, c'est un garage qui est dans son jus. Mais c'est... Par contre, là, c'est bien, tu vois. Par exemple, si admettons, je veux mettre une petite cuisine, c'est pour faire des trucs un peu de detailing à la maison. Ça, je le dégage. Je vais mettre une espèce d'établi avec un lavabo. Je peux mettre aussi, comment on appelle ça, une machine à laver pour machin. Mais je te dis, je ne ferai rien ici. Tout sera dans le sort du detailing. Donc, je pense qu'à mon avis, c'est Madel qui va mettre son lavelage, son sèche-lage et tout le bordel là, on va dire. Voilà, donc... Oh la vache. Même ici, tu vois, par exemple, un SUV. Bon, ça va, j'ai la porte électrique. Donc, ça, c'est bien. Un SUV, tu vois, il ne passerait pas ici. À cause de la hauteur, ça ne passerait pas. Ou SUV, si tu le mets là. Mais en termes de largeur, ça va. Il y a quand même de la place. Donc, l'airwitch, je peux la mettre dedans. Sans aucun problème. Sauf si je l'avance de trop. Et là, à mon avis, ici, je serais un peu coincé, tu vois. Bon, là, il faudrait que je l'avance jusqu'ici. Mais après, voilà, c'est... Bon, je ne te montre pas parce que j'en ai marre que les gens font des Google Maps et puis qu'ils veulent savoir à chaque fois où les affleurs se réhabitent. Les psychopathes, là, ça commence à me gaver, ça. Mais si tu veux, devant, j'ai une grande cour quand même, tu vois. J'ai une grande allée, j'ai une grande cour. Ce qui fait que, du coup, je peux mettre la voiture dans l'allée avec le portail. Voilà, honnêtement, j'ai de la place. Après, les portes de garage, c'est quand même un peu... C'est just, tu vois. Bon, je vais te montrer, mais bon. On va dire que c'est du standard, mais quand l'airwitch, je la rentre, un poil de cul, tu vois. Après, une fois qu'elle est dedans, ça va, j'ai de l'espace. Mais ça me change de l'autre parce que l'autre, c'était un garage trois places. Donc, du coup, je suis rentré comme ça, même en marche arrière. Il n'y avait aucun souci. Et là, devant le portail, encore une fois, je ne te montre pas, mais tu veux, tu sais, comme il y a le portail, ils ont mis un espèce de... Comment on appelle ça ? C'est un arrêtoir, c'est un truc pour mettre le... Un butoir, je veux, voilà. Et du coup, j'ai peur que ça frotte contre l'airwitch. Donc, à mon avis, il faudra peut-être que je le signe. Donc, c'est dommage parce que ils ont fait... Tout le haut était refait, nickel. À part la cuisine qu'on va refaire. Sinon, le haut est nickel. Il y a juste le garage, c'est la fraise de bois. Alors, la frisette, fraise de bois, frisette. Alors, soit je le dégage ou soit... Alors, il y a des gens qui me disent « Ouais, Padré, ça, tu peux le repeindre. » Alors, dis-moi, parce que moi, je ne connais rien là-dedans. Est-ce que ça se repeint ou pas ? Est-ce qu'il faut que je le pense avant de le repeindre ? Est-ce que je peux le recouvrir ? Est-ce qu'il faut que je le dégage ? Honnêtement, je n'en sais rien, tu vois. Ou alors, je mets des plaques par-dessus. Je n'en sais rien. Mais si je mets des plaques, je vais perdre un petit peu en volume. Mais bon, après, ce n'est pas... Une plaque d'un centimètre, c'est rien, tu vois. Je n'en sais rien. Ah, la frisette de c'est mort ! Ah, la frisette de c'est mort ! Enfin, voilà, quoi. Voilà. Donc, c'est sûr que quand je suis arrivé ici... Bon, j'ai vu le garage. Déjà, je dis « C'est bon, j'ai un garage, j'ai de la place. » Mais en plus, il n'y a pas de chauffage ici. Donc, tu te les cailles un peu. Ça m'a foutu un peu le bourdon, tu vois. Bon, ça va, après, il y a du carrelage. Mais à la limite, le carrelage, c'est pareil. Je veux dire, si tu veux changer le carrelage, je peux le faire, tu vois. Mais bon, après, je n'ai pas envie de faire trop de frais ici. Mais le carrelage, si je veux mettre de la peinture, ça ne tiendra pas. Ou alors, il faut mettre des dalles, tu vois. Comme j'ai au centre de... Tétéling ! Ou alors, si, de la peinture, de l'époxy. Ça coûte une blinde, donc... Non, mais ça, dites-moi une solution, les fios. Faites-moi quelque chose, dites-moi une solution. Ça, j'en peux plus, ça. Ah, le bois bulgare, j'en peux plus, hein. Bon, là, ici, c'est... Tu l'as reconnu, c'est le bureau où je travaille. Donc là, évidemment, j'ai fait mon four vert. Ce n'est pas encore fini, hein. Donc là, j'ai mis de la peinture verte pour le cinéma, dédiée au cinéma. Comme ça, quand je mets ma caméra, quand je fais mes streamings, etc. Donc, je peux mettre les fonds que je veux, voilà. Ici, c'est là, tu connais, hein. Quand j'ai mis qu'ils ne sont pas de ré-live, de temps en temps. Puis, les lives de détailing. De toute façon, tous les lives de détailing, maintenant, ils seront au local. Donc, je ne les ferai plus ici. Mais ça, c'est pour pas de ré-live, etc. Bon, là, je n'ai pas encore mis. Ça va être mon PC de montage. Donc, il va être ici, avec mon grand écran, etc. Là, j'ai mis... Donc, là, j'ai mis mes dalles acoustiques. Voilà, ici aussi, simplement. Bon, là, je vais mettre un store pour faire quelque chose de propre. Et puis, voilà, quoi. Donc, ouais, ici, ce n'est pas grand. Ça fait environ, il y a quoi ? À peu près 17 mètres carrés. Donc, tu vois, ce n'est pas très grand. Mais voilà, pour travailler, ça suffit largement. J'ai mis ma petite moquette. Voilà, donc, il faut que je change mes petites prises. Après, j'ai travaillé comme un cygouin, tu vois. De toute façon, je l'ai passé en vert, ceux-là. Mais il existe des prises dédiées aussi pour le cinéma, de la couleur vert. Donc, ça, je vais le faire. Et puis, voilà. Bon, après, ça, c'est sûr que j'aurais bien voulu changer le plafond. Parce que ça, c'est de l'époque. Tu vois, ça, je n'aime pas. Donc, voilà. Donc, comme ça, tu vois l'endroit où je travaille, tout simplement. OK, mon fio. Donc, là, il y aura mon PC avec mon grand écran où je fais mes montages. Avec mes petites enceintes qui vont bien. Et puis, voilà. Je te dis, j'ai mis des plaques partout. Plaques, alors, ce n'est pas ce qui fait super joli. Mais au moins, ça, tu vois, ça ne résonne pas trop. Un, deux. Un, 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 deux. Test, tu vois. Ça ne résonne pas trop, on va dire. Bon, ben, voilà, mon fio. Comme ça, je t'ai montré. Donc, là, évidemment, tout ça, je vais fermer. On ne verra plus les câbles. Je vais faire un petit câble management aux petits oignons. Donc, ça, ça va être un seul bloc. Là, et puis ici, comme ça, on ne verra rien. Et puis, voilà. Je te dis, là, pour l'instant, j'ai juste installé que je puisse travailler. Je vais faire mes lives. Et là, maintenant, ce soir, je vais amener mon PC de montage, que je puisse travailler, faire mes vidéos. Et puis, voilà. Donc, c'est la première chose que j'ai faite. Dès qu'on est arrivé dans la maison, d'habitude, je fais le garage, tu vois. Et là, la première chose que j'ai faite, c'est mon bureau pour que je puisse travailler. Parce que comme j'alterne entre le déménagement de la maison, le local, la chaîne, la société, etc. Donc, du coup, il fallait absolument que je démarre par ici. Puis, au moins, je suis tranquille, tu vois. Là, on est bien. Bon, pour l'instant, c'est un peu le foutoir. Mais je te montrerai, si tu veux. Je te montrerai une fois que c'est fini, même si ce n'est pas trop le thème de la chaîne. Enfin, si, ça reste quand même l'endroit où je fais tous mes montages. Donc, je travaille quand même ici. Tu vois, ça fait partie de la chaîne. J'aurais voulu plus grand. Mais j'ai une autre pièce où je fais un autre bureau, où c'est toute l'administration, etc. Puis, où je ferai aussi mon sport. Alors que celle-ci, elle est plus petite que l'autre que j'avais avant. Parce que la maison est plus petite. Dans l'autre maison, j'avais 400 m². Et si, avec le sous-sol, on est à 220 m² avec le sous-sol. Le sous-sol est très grand. Je ne te l'ai pas montré, mais il est très grand. En haut, on est à 120 m². Et en bas, on est à 100 m², plus ou moins. Prochaine vidéo, ça sera un tuto sur des produits. Comment utiliser des produits. Donc, ça sera la dernière vidéo que tu auras dans mon garage. Le dernier, le garage. Voilà, que tu connais. Un petit passement au cœur, quand même. Tu vois, un petit côté nostalgie. Je te la refais, encore une fois. Et après, la prochaine vidéo, logiquement, si Dieu veut, ça se passera au local. Et on va te montrer, je te dis, semaine-là, enfin, cette semaine, Shine vient. Ils viennent, ils font la boutique. On va installer les LED. Et après, c'est bon, je te présente le local. Et tu vois, on a vraiment fait quelque chose de vraiment sympa. Ok. Sur ce, pouce, le bon de la pince. A bon temps. En brouille. A la prochaine. Ciao.